Bonjour à tous, merci d'être à nouveau cette année avec nous. Je dis cette année parce que nous allons ouvrir avec vous et avec cette 24ème émission, la 4ème saison d'Obsessions Textuelles. Il est toujours Patrick Coulomb. Ah oui c'est vrai, il est Bruno Richard. Et il n'est pas que ici, il est sur le net aussi. C'est plus sympa sur le net, il y a plus de monde. Voilà, vous nous regardez, donc bonjour à ceux qui sont dans la salle, bonjour à ceux qui sont sur le net, ceux qui sont nets et pas très nets. Bonjour à tous. Cette année, pas de gros, gros changement. Le seul changement qu'on va noter c'est que Patrick de temps en temps risque de nous faire un petit peu quelques infidélités. C'est de sa place peut-être éventuellement un jour à son complice de toujours, qui est François Thomasot, que vous connaissez, qui viendra de temps en temps. D'ailleurs, je lance, si François bien sûr a déjà dit oui, mais si d'autres veulent s'amuser un jour à venir faire des chroniques avec nous, bien sûr, n'hésitez pas. On est donc, comme depuis 4 ans, ici à la librairie Montpetit, dans ce premier étage de cette librairie, qui est un espace garré, qui s'appelle Côté Galerie, et on en profite bien sûr pour remercier Damien Boutibourg et toute l'équipe de la librairie Montpetit pour leur accueil. Je profite du lancement de la saison pour remercier Hélène Goulon, qui est notre camera woman, qui est en fait une fois elle est demain depuis quelques temps, puisque d'un côté elle filme avec le cannescope, et un certain Bernard Vitielo fera les montages et nous les mettrons sur Youtube, et de l'autre main, elle crée les directs sur Facebook. Donc merci à Hélène Goulon, merci à Bernard Vitielo pour leur travail. Donc pas de changement, le déroulé de l'émission classique, vous allez retrouver vos regrues habituels, c'est-à-dire que Patrick va faire sa présentation, sa sélection des romans qui viennent de sortir. Patrick aimant bien travailler sur le local, sur Marseille. D'ailleurs il a créé un blog que je vous invite à regarder très souvent, qui s'appelle WorldSportMars, qui en dit tout, donc voilà, Patrick aimait bien travailler sur les auteurs locaux, qu'il parle de Marseille ou d'ailleurs, ou des auteurs d'ailleurs, à partir du moment où il parle de Marseille et du local. Les coups de cœur de nos amis libraires, alors pour mon petit c'est Jean-Yves Gimeno, qui est là, qui viendra présenter son coup de cœur du mois. Sandrine Gagnano, qui est de l'hébrerie Gilbert-Joseph, qui est arrivée aussi. On remercie Philippe Bergé de nous envoyer, de l'apprêter régulièrement pour ses chroniques littéraires. La librairie Gilbert-Joseph est une librairie qui est à quelques ans qu'à l'heure d'ici, puisqu'ils sont au Goulard-du-Gaumier, pas très très loin, en allant sur la gare. Voilà, merci à eux. Et puis je ferai mon coup de cœur premier roman. Avant, il y aura le coup de cœur du lecteur. C'est vrai que depuis quelques émissions, on n'a plus plein des lecteurs. Là, c'est une jeune frère qui s'appelle Alice Masson, qui fera son coup de cœur lecteur cette fois-ci. Et moi, donc, je ferai la chronique découvert premier roman. Je vous inviterai. Et là, je serai peut-être un petit peu long, un petit peu plus long que d'habitude, parce que 94 romans, son premier roman, sont sortis. Et donc, je vous ai décortiqué ligne par ligne tout à l'heure pendant ma chronique. Et comme d'habitude, je te demande à aller un peu plus vite. Et voilà, mais cette fois-ci, ça va être très difficile, parce qu'il y a de très très belles choses dans les découvertes premiers romans. Parce que tous ces auteurs qui sont là, que vous allez voir, qu'il soit Luc Serra, qui est un des plus récents, Cédric Favre un petit peu plus vieux, pas plus vieux en âge. Et j'encontre ici en nombre d'ouvrages parus. Ils ont commencé forcément un jour par un premier roman. Et il a bien fallu que quelqu'un les lise, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Il faut qu'il y ait un jour un premier roman et des premiers lecteurs. Patrick, tu vas... Je vais te laisser travailler, tu vas t'appeler de... Oui, je vais te faire un tour. C'est à ton tour. Oui, pardon. Non, vas-y. Non, tu voulais parler de l'association, de l'Église du Sud... Ah non, toi, tu voulais en parler. Oui, à demain, parce qu'on en profite. Voilà, on en profite. Pour lancer, effectivement, l'adhésion à notre association, l'Église du Sud. Les subventions, vous savez ce que c'est. Ça a existé à une époque. Ça existe de moins en moins, voire plus du tout. Et donc, on a décidé, alors que l'association existe depuis quand même de très nombreuses années. Elle avait été créée par Patrick et François. Il y a bientôt 20 ans. Il y a bientôt 20 ans. Et donc, c'est la première fois qu'on va vous demander d'adhérer pour la Modixor de 5 euros pour l'année à notre association. Je voulais juste remercier les auteurs qui sont présents, pas seulement ceux que nous avons invités à venir parler aujourd'hui, mais je vois qu'il y a dans la salle de Marine Heuser qui sera là tout à l'heure pour une vraie rencontre, spécialement pour elle, à 16h30, je crois, pour son dernier roman de Délicieuse. Donc, je ne vais pas en parler davantage de Délicieuse, puisqu'il y a toute l'opportunité pour aller l'écouter tout à l'heure. Je voulais remercier tous les auteurs qui sont là aussi. Alors, je vais prendre ma petite pile. Je n'ai pas d'étonnement de trucs, en fait, parce que dans ma pile, il y a le petit dictionnaire Montérémat en Gros de Marseille. Donc, nous allons parler avec Lucie Raff. En 2h, on attendait l'éditeur David Gossel, puisque c'est sorti chez l'édition Gossel. Non, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer ce matin. J'ai aussi dans ma pile La folle cavale de Florida Meyer, dont nous allons parler avec Cédric Favre. Et j'ai aussi dans ma pile, qui diminue à vue d'œil, La nuit des blouses grises de Jean Contrecy, dont nous allons parler tout à l'heure, ainsi que de son roman précédent, L'affaire de la souberane, qui a eu le prix de l'évêché. Le prix de l'évêché, et son éditeur, c'est Jean-Pierre Lattès. Alors, il me reste quoi ? Il me reste le dernier Del Papas, Le Goya de Constantin, qui est aux éditions de Boré. Tout le monde connaît à Marseille Gilles Del Papas ? Oui ? Non ? Oui ? C'est un auteur de Polar, qui travaille depuis 20 ans facilement sur le polar. Alors, celui-là, j'en parle, parce que c'est une histoire qui me tient davantage à cœur que les autres, parce qu'en fait, c'est un roman qui évoque l'Allemagne. On va venir à l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Eh bien, il y a quelques années de ça, dans le cadre de la Semaine Noire, dont je parlais tout à l'heure, une manifestation qui était produite par les Cré du Sud, nous avions fait venir une auteure allemande qui s'appelle Doris Gerke à Marseille, une auteure de Hambourg. Dans le cadre d'un échange, l'autre partie de cet échange, c'était Gilles Del Papas, qui était partie à Hambourg faire une résidence d'auteur. Et bien, de son voyage à Hambourg, il a retiré à peu près le tiers des scènes de ce roman-là, qui se passe en partie en Allemagne. Donc voilà, c'est pour ça que ce roman de Del Papas, pour moi, est différent des autres, c'est parce qu'il est lié à une histoire commune. Mais c'est un roman très sympathique, par ailleurs. Je voulais parler de ce truc-là, qui s'appelle The Falling Stone. C'est le Massilia Steam System. C'est deux auteurs, Flora Delsol et Siae. Je suppose que ce sont deux pseudos, Flora Delsol peut-être. Ce sont deux martiais qui écrivent du steampunk, du fantastique. C'est assez rare pour le signaler. Il n'y en a pas tant que ça sur la place de Marseille, qui font dans le genre, on va dire. Donc là, c'est le cas, c'est le deuxième d'une saga, ou le troisième, je crois que c'est le deuxième, qui est faite pour évoluer. C'est une saga avec des personnages fantastiques. Il y a des loups-garous, il y a des loups-garous, il y a des loups-garous, mais ça se passe, c'est un montant historique. C'est de la fantaisie fantastique. Je vous le signale, parce que je ne l'ai pas lu, en quête du passeur de Philippe Delaporta, simplement parce que ça se passe à Marseille. Si je l'ai, c'est un premier roman, je l'ai attaqué. Je vais le mettre en barre d'un côté. La fois prochaine, en décembre. Je voulais aussi signaler ce nouvel ouvrage, enfin, c'est un fascicule plutôt, de Michel Fissetola. Michel Fissetola, c'est un auteur historien marseillais qui s'intéresse à l'aspect napolitain et italien en général, mais napolitain en particulier, de Marseille. Donc il sort régulièrement soit des ouvrages complets de photos, soit extraits de ces ouvrages, des fascicules, ou des derniers, victimes d'un crime contre l'humanité, sa part de Marseille dans les années 40. Bon, il y a plein de photos en général dedans, c'est le cas encore cette fois. Voilà. Puis j'aurais bien aimé parler de Marseille en 2013, mais peut-être, Bruno, je me laissais faire. Non, pourquoi ? Tu sais très bien, parlait de ton rap. Non, mais voilà. Si, 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 vas-y, allez. Marseille en 2013, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction, ou d'anticipation, steampunk, etc., qui paraît aux éditions Gossen, mais j'ai du mal à en parler parce que j'en ai assuré la coordination éditoriale. Donc c'est plus facile, certes, d'en parler, mais en même temps, il y a 13 auteurs, dont des auteurs de SF marseillais, parce qu'il y a quand même des auteurs de SF à Marseille, qui sont même de renouerie nationale. Je pense à Jacques Barberi, je pense à Georges Foubault, je pense à Sassine Bouken, je pense à Sabrina Calmeau. Et puis il y a des auteurs qui ne sont pas des auteurs de SF a priori, mais qui ont déjà touché à la SF, comme Henri Frédéric Blanc, comme Philippe Carez, il n'a pas touché vraiment à la SF, mais à l'anticipation, si on pense, ils sont remontés de mots chez Princesse du désert il y a des vingtaine d'années. Donc voilà, il y a Sigolay Genson, il y a Anne-Marie Tourézou, par François, qui est là, mais ça se sert. Voilà, il y a divers auteurs, puis on a 13 en tout, et c'est assez amusant de voir qu'est-ce qu'on projette dans le futur marseillais. Ce n'est pas très joyeux tout le temps, mais c'est aussi complètement délirant par rapport au moment. Il y a Marseille sous l'eau, il y a Marseille a disparu, il y a Marseille, on a eu peur des aliens, il y a toutes sortes de choses là-dedans. C'est drôle. Transpérer sur une autre planète. Voilà, donc c'est tout, je ne voulais pas en dire davantage. Merci. Si, si, mais il fallait en parler, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a une jeune auteure qui a fait sa première nouvelle. Oui, parce qu'on a monté un concours de nouvelles ouvert aux lycéens et aux apprentis du département dans le cadre où se recueille, avec pour prix, la nouvelle gagnante serait publiée dans le livre aux côtés de 12 auteurs professionnels. Donc cette jeune fille s'appelle Clémentine Ibailly. Et voilà, c'est sa première publication. J'espère pour elle qu'elle continuera. Alors, je ne pense pas que Marie serait dans la salle, donc je ne vais pas pouvoir dire tout le bien que je pense excessivement dans son livre. En tout cas, ça a été le premier livre que j'ai lu dans la rentrée littéraire et ça a été pour moi du percut. Vraiment, je suis tombée dans ce livre, je suis tombée en admiration devant le talent de Marie, indéniable, consacrée là dans ce livre. C'est l'histoire d'une femme qui, face à son écran, va faire une confession à l'homme qui l'a trahi, à l'homme avec qui elle a partagé 20 ans de sa vie, et qu'elle va, cette confession, qu'elle va aussi rendre publique. C'est une psychologue criminelle qui est habituée aux confessions musclées de ces malades pathologiques. Et la première partie va nous raconter l'histoire de cette femme qui rentre chez elle et qui, à qui son mari lui dit « Il faut que je te parle, je suis tombée amoureuse d'une autre femme que j'ai rencontrée sur le site internet. » Et là, c'est la descente aux enfers de cette femme, trahie, qui pensait qu'elle était dans son couple en toute tranquillité. Et c'est cette première partie que je trouve bouleversante. Vraiment, vous êtes avec cette femme, vous ressentez, vous avez les poils qui se hérissent de cette descente aux enfers. C'est juste, c'est remarquablement dit, c'est cru par moments, c'est une prose très soutenue et très élégante à d'autres. On vit complètement ça, on est chamboulés, on est tellement chamboulés que moi, à la fin de la première partie, je suis rentrée du boulot un soir, je me suis dit « Je vais passer chez Rodrigues Gassubert chuter des pastilles des nattes. » Ce matin, j'ai mis un petit vin blanc au frigo, dans le bus, je me refais les joues, je me remets un peu d'eau rouge à lèvres, j'arrive chez moi, mon chéri me dit « Je vais dresser le couvercle. » Je lui dis « Non, on danse ! » Voilà, ça vous remet complètement. C'est ce que vous me dites, il faut vraiment que je me bouge, Pascal, c'est des choses qui peuvent arriver. Et que cette espèce de machine d'Internet qui peut être d'un bien fou et qu'on connaît tous et qu'on est tous et qu'on est tous, peut s'avérer une machine de guerre. Parce que cette rencontre, cet homme, elle a fait par Internet la rencontre et la rencontre de cette femme. Et donc, au début, Internet aussi, c'est l'ennemi de l'héroïne, cette Martha. Et au bout d'un moment, finalement, de naufrage, elle va réagir, elle va se créer un avatar, Sakura. Elle va, comme elle dit, faire chauffer sa carte bancaire dans les boutiques de l'eljorie. Elle va revêtir ses habits de guerre et elle va faire tout ce qu'elle peut pour reconquérir son homme. Là aussi, les filles, plein de bons tuyaux, allez-y ! Mais, en même temps aussi, elle va se servir de cet outil qui lui a apporté le malheur, Internet, pour fomenter sa vengeance, sa stratégie de vengeance. Et là aussi, c'est excellent. On pourrait se dire, bon, c'est quoi là ? C'est les feux de l'amour ? Non, pas du tout. C'est l'amour à la folie. Parce qu'au milieu du livre, c'est un gros livre, tout d'un coup, elle vient nous balancer un rebondissement qui fait qu'une fois le prince charmant bercé par ses ronflements, vous vous relevez, vous prenez le livre et vous passez tout le reste de votre nuit à le dévorer d'un coup, qui était le lendemain matin, ressemblait à la petite sœur de Frankenstein. C'est superbe. Franchement, après ce livre de cette rentrée, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des lectures qui me tiennent comme ça à l'haleine, qui soient si fortes, si intéressantes, si riches, avec plein de pistes. Je ne vous dis pas grand-chose parce qu'il y a un vrai suspense jusqu'au bout. Bravo Marie, je le dis, elle est là. Bravo, et je vous encourage tous à lire ce livre qui pour moi est un délivré sans qu'elle qui va rentrer. Merci. Voilà, si vous voulez en savoir encore un peu plus, c'est un peu plus. Merci. 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 C'est l'histoire de Karen. Karen, elle a 10 ans. Elle vit dans les années 60 à Chicago, dans le sous-sol d'un immeuble complètement cracra avec des personnages assez forts, assez marqués. Et elle adore les monstres, elle adore les histoires d'horreur, elle adore les vampires, etc. Elle adore dessiner également. D'ailleurs, elle se représente elle-même comme un petit houbaron. Et elle vit avec son frère et sa mère. Et elle a une voisine qu'elle adore qui s'appelle Anka Silverberg. Elle la trouve magnifique, elle est un petit peu, voilà, l'image qu'elle aurait mis à être la femme. Et sa vie va être complètement oubercée quand elle va apprendre la mort d'Anka. Anka est retrouvée morte dans son appartement. La police, très vite, convient à un suicide, mais personne ne retrouve l'arme du crime. Et Karen, ça la titille un petit peu et elle se dit « C'est pas possible, elle n'a pas pu se suicider, je vais venir l'enquête. » elle va revêtir son petit avis d'enquêteur, un peu à la maille camère, comme ça, avec son village de loup-gum. Et on va découvrir, effectivement, qu'Anka a un bon passé, notamment dans les années 30, pendant l'Allemagne d'Asie. Et on va, voilà, comme ça, faire un bon en arrière dans l'histoire. Et voilà, c'est vraiment le fil conducteur de ce roman, je ne veux pas en dire plus parce que c'est foisonnant. C'est un ouvrage qui est absolument monstrueux. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, chaque page est une expérience graphique à elle toute seule. C'est impressionnant de pouvoir donner ça avec du style au billet. Voilà, moi, j'ai trouvé ça... Bon, je crois que j'ai jamais eu un tel ouvrage entre les mains. Maintenant, je n'ai peut-être pas une autre grande culture intérieure, je ne sais pas. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai pu lire, je n'ai jamais eu un truc pareil. Ça m'a bouillercée. J'espère que vous irez voir... Ça vous a trop... Non, mais d'aller voir de quoi il s'agit. Autant par le texte ou par les images. Voilà, c'est absolument hallucinant. Amelia Fante, c'est un super petit coup bien. Dans une semaine, c'est les vacances scolaires, on pense à nos petits bandins. Amelia, même pareil que Karen, elle adore les histoires qui font peur, sauf qu'elle, c'est une vraie vampirette. Et le souci, c'est que chaque année, sa maman organise un bal auquel elle est la seule enfant tombier et ça, ça la gonfle un petit peu. Et elle se dit, c'est pas normal. Je me retrouve les deux monstres poussiéreux, je suis la seule enfant, ça commence à me gonfler. Et jusqu'au jour, on va apprendre que le comte Blad et son fils vont venir assister à ce bal. elle est super ravie, sauf que le fils de Blad est un abominable petit faux-nappant pour être poli. Et donc, la guélière va débuter entre ces deux petits petits garnements. Voilà, c'est très, très gros, c'est super mignon. Autant Karen que Camillian, c'est des gamines super, super gentilles, super, super mignonnes. Là, on est dans du noir, on est pour les gosses et c'est à partir de 8 ans. Et c'est super bien illustré aussi. Hop, je vais essayer, je ne suis pas sûre d'arriver à vous montrer des images. Voilà, alors pour les enfants qui ont du mal encore à se lancer dans la lecture, on a le texte et beaucoup d'illustrations comme ça, un petit peu à la Teeu Bortons. C'est génial. Voilà, je vous recommande à partir de 8 ans jusqu'à vous. Voilà, Kelly. Merci. 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 Je tiens une chronique littéraire sur un média numérique qui s'appelle France Net Info. France Net Info. D'accord. Et moi, je m'occupe surtout de la rédaction de Marseille et c'est vrai que j'essaie de mettre en avant le plus possible des auteurs locaux, tout ce qui concerne la culture, pas seulement la littérature, à Marseille. Mon coup de cœur pour cette rentrée littéraire où j'ai reçu énormément de livres, j'étais complètement noyée et pourtant, j'ai quand même un coup de cœur, c'est le livre qui s'appelle « Reviens » de Samuel Elbet chez Triton. C'est pour Zedition Grasset. En fait, j'ai été très, très surprise par ce livre et j'ai été très surprise par ma trame narrative de ce livre qui va vraiment crescendo. Et en deux mots, c'est un livre qui parle d'un écrivain qui est entre deux livres. C'est-à-dire qu'il a écrit un roman qui a eu un succès phénoménal et il a reçu un avaloir pour le suivant, sauf qu'il est à sec. Déjà à sec parce qu'il n'a plus d'inspiration pour écrire le prochain livre et parce qu'il a dépensé tout son avaloir. Donc, il a un stress, mais en fait, on se rend compte que son inspiration, elle s'est envolé avec son fils qui est parti, son fils de 20 ans, qui est parti faire un voyage initiatique pendant une année de césure. Et là, il se rend compte qu'effectivement, avec le départ de son fils, il a perdu cette fameuse inspiration. Et un jour, il reçoit l'appel d'un producteur de télé qui lui dit qu'il a comme projet d'adapter en série son précédent roman qui avait fait un carton sauf que, comme tous les producteurs, il n'a pas lu ce livre. Donc, il lui demande d'envoyer le livre sauf que lui, il ne l'a pas. Il ne l'a pas gardé du tout. Il se tourne vers son éditeur qui lui dit un mot horrible. Il lui dit « Ah, mais on a pilonné les stocks ! » Et donc, il part à la recherche de ce livre. En fait, il part à la recherche non seulement de son précédent livre, mais aussi à la recherche de son futur livre. au niveau du style, c'est vraiment du burlesque parce qu'on est face où il y a beaucoup, beaucoup d'éclats de rire. On rit beaucoup, mais aussi, il y a des larmes parce qu'évidemment, il va questionner sur qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ou même un artiste en général quand il ne crée pas. Et au début du livre, on se dit « Mais où il nous emmène ? » parce que ça a l'air d'être une vie morne, monotone, il ne sort pas, il s'ennuie, il chère l'inspiration, il n'arrive pas à écrire, il boit, il a des addictions. Sauf que pendant tout ce début de livre, il y a comme ça des flashs de pure poésie. et en fait, on se rend compte que cette proportion de monotonie et de flashs de poésie, ça va s'inverser pendant tout le long du livre. Et donc, on va rentrer dans une profondeur incroyable où justement, il va y avoir de plus en plus d'émotions, de sentiments, de larmes, de poésie parce que justement, il parle de ce questionnement aussi qu'est-ce qu'on devient nos parents quand nos enfants sont bons. En fait, revient pour moi, c'est le roman d'un homme qui a atteint du syndrome de Peter Pan mais avec le talent d'un rainbow de Berlin. Merci. Merci, bravo. Donc c'est Samuel et donc chez Brick où le roman s'appelle Brick et il est arrivé chez Brassé. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que le premier roman, j'y tiens quand même que je vais la faire, c'est un petit peu plus long que d'habitude mais pas très long quand même parce qu'effectivement, comme je le disais, 94 romans sont sortis en premier roman cette année que dans ces 94, forcément, il y a des romans qui sont bons d'autres moins bons mais qu'il faut quand même toujours donner sa chance aux produits comme on disait dans certains films. Donc sur 94 romans, j'en ai reçu 30-35, j'en ai lu une bonne vingtaine complètement, j'en ai retenu quelques-uns, je vais vous les montrer très, très rapidement mais il y en a quand même deux ou trois sur lesquels je vais insister parce que ce sont des moments très, très forts de cette rentrée. Donc voilà. Donc Michel Pégnéli, ça c'est un roman qui s'appelle Boccagnera, c'est sorti chez l'homme, ça c'est un roman policier qui se passe dans le vieux Nice, c'est très bien monté, c'est une petite enquête très sympathique, les personnages sont agréables, faites-vous plaisir, c'est un bon petit roman. ça, Magma Tunis, c'est sorti chez Asphalt, alors c'est plus Asphalt qui m'intéresse que le roman par lui-même, j'avais connu, Asphalt m'avait fait connaître un autre auteur l'année dernière qui s'appelait Emmanuel Villain, j'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'appelait Sporting Club, il a réédité avec microfilm, voilà comme quoi, de bons auteurs sortent et Magma Tunis, ça parle effectivement, c'est une jeunesse un peu désœuvrée qui est dans Tunis. alors la vision qu'il a de Tunis un petit peu fantasmée, je ne sais pas, je ne connais pas Tunis, je ne sais pas si c'est vraiment le Tunis d'aujourd'hui, mais en tout cas, plonger, vous plonger dans un Tunis un peu particulier, complètement fou, avec des chats errants, avec des fêtes, et que voilà, ça effectivement, je le montre Aurélien Magna, alors Aurélien Magna c'est un garçon qui vient de sortir, c'est son deuxième, ce n'est pas son premier, c'est son deuxième, il faut être très honnête avec là, mais là, on a un roman, un vrai bon roman, qui commence dans les années de plombe en Italie, les années 73, cette jeunesse qui veut mettre à feu et à sang d'Italie, qui met à feu et à sang d'Italie, un jeune garçon qui a des envies d'écriture, qui est amoureux, en fait, un soir, il doit participer à une action, il n'y va pas, ça crée un problème, il y a, donc l'action est ratée, il y a même un mort, et du coup, l'équipe avec qui il était se venge en le dénonçant comme le coupable, donc c'est un petit peu, voilà, on se pose la question de savoir si c'est l'histoire de César et Battisti ou pas, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup, voilà, le parcours de ce jeune, de ce jeune italien qui fuit, qui va passer à travers les Alpes, qui va aller en France et qui va se retrouver en Amérique latine, dont son seul souci, c'est toujours de retrouver la jeune fille qu'il aime, de continuer à écrire, c'est bien écrit, c'est bien documenté, c'est un très très bon roman, c'est pas un premier, mais c'est un bon roman. Et Aurélien est marseillais. Et Aurélien est marseillais. Et Aurélien est marseillais. Et il regarde obsessions d'experts. Salut Aurélien ! Aurélien, bonjour. Voilà, très très bon, deuxième roman, parce qu'il m'a demandé de préciser, il est très honnête, il m'a dit de préciser que c'était un deuxième et non pas un premier roman. Alors ça, c'est Aloïus Chabosso chez Hérole, c'est une heure et demie de rigolade, de franche rigolade, c'est une jeune femme de 36 ans qui fait des petits boulots, qui n'est pas encore marié. Mais par contre, son frère, lui, il va se marier, il a un bon boulot. Et depuis des années, ses parents lui disent alors quand est-ce que tu te présentes enfin quelqu'un ? Tu es la ratée de la famille, tu n'es pas comme ton frère qui lui a réussi. Donc un jour, elle dit mais ne vous inquiétez pas, mon frère se marie la semaine prochaine, je vais vous présenter mon futur mari. Il fait ceci, il s'appelle comme ça. Et à la fin de sa phrase, elle dit bon ben maintenant, il faut que je le trouve. Il faut que je l'invente. Voilà. ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est tout à fait sympathique. Alors là aussi, ça se passe à Marseille, alors toi tu, voilà. Je ne sais pas si tu l'avais vu, si tu l'avais vu. J'ai eu de mauvais écho, mais je ne sais pas. Toi tu as eu de mauvais écho. Alors, c'est un roman qui n'a pas une grosse valeur littéraire. C'est surtout que, voilà, on est pendant une heure et demie, deux heures dans un Marseille à feu et à sang avec des petits caïds, avec des ratés, des losers de quartier, des gens qui aiment le football, c'est pour vous dire, avec une police pourrie dans le roman, etc. Enfin voilà, tous les poncifs sont là et ça fait quand même un très bon moment. C'est, juste pour compléter, c'est très très gore. Il faut supporter le gore. Oh, ben moi je n'ai pas d'où que c'était gore. non, je n'appellerais pas ça un roman gore. Là, un roman un petit peu plus gore, effectivement, Kevin Harkastel dans la cage. Ça, c'est chez Alain Michel. Alain Michel, il m'en a envoyé deux, celui-là. Alors, là aussi, c'est marrant parce que j'ai lu plusieurs critiques. Il est autant détesté qu'il est aimé. en fait, voilà, c'est l'histoire dans l'Amérique profonde, cette Amérique où, dans le fin fond d'un état, c'est ces endroits où on n'en sort pas, on n'en sort pas vivant. On habite là-bas, on est là-dedans, on est dans ces paysages. Les paysages sont très beaux, mais il n'y a pas de futur. Voilà, donc, et là, c'est un garçon qui est un ancien boxeur, il a eu un accident à l'oeil, il ne peut plus boxer, mais il faut qu'il continue à faire vivre sa famille, il faut qu'il continue à gagner un petit peu d'argent. Donc, il essaye de travailler comme soudeur, mais bon, il n'y a pas beaucoup de boulot. Et donc, il rend des services à un petit cahier local, pardon, et puis, bien sûr, il est entraîné dans des aventures qui tournent mal. Donc, il essaye de s'en sortir, il reprend son activité, non pas de boxeur, mais il va travailler dans la cage, les cages là-bas, ce sont des vrais cages dans lesquelles on met deux boxeurs qui font du free fight et qui se fracalent jusqu'à la mort. C'est assez lent, mais il y a une atmosphère lourde, pesante, et que moi, j'ai bien aimé. Donc, je vous le conseille. Après, alors quelque chose absolument génial, ce sont les ateliers Henri Dougier, tu connais, Patrick, puisque vous avez sorti avec François les Marseillais dans cette maison de gestion. Ça s'appelle Le Temps du Nil, Thierry Clege. Alors ça, c'est même pas un roman, c'est un objet littéraire. C'est-à-dire que là, vous avez, voilà, la couverture, d'ailleurs, le dit, c'est un homme qui est assis au bord de l'océan, dans l'ouest de la France, et il regarde une petite île qui est au large et il essaye d'imaginer et il imagine ce qui s'est passé sur cette île depuis l'époque des caméras, de l'âge de pierre, jusque dans le futur. C'est-à-dire que ce sont 16 tableaux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, 16 moments suspendus dans le temps, comme ça. C'est 20 millions d'histoires racontées en 16, en 16, voilà, en 16 histoires, en 16 scénettes, mais qui sont très bien. Et chacune est très courte, c'est de la vie à la mort, c'est, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un ouvrage très, très intéressant, très bien fait, très intelligent comme construction. Mon coup de cœur, alors ça, c'est l'histoire d'une petite jeune fille, on vit 5 ans de son adolescence, le passage à l'âge adulte, la transformation du corps, la transformation de son âme. Seulement, il vit dans une petite ville avec une mère complètement démédulée, avec un père alcoolique, violent et chasseur. Non, non, je n'ai pas dit que c'était la même chose, non, non, il ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit du tout. Et elle, elle est là, elle est au milieu et puis elle a un petit frère qu'elle aimerait protéger de tout ça. Un jour, il va arriver à un accident qui va modifier le comportement de son frère et cette petite jeune fille qui est passionnée par la science, par la physique, qui est une Marie Curie en devenir, essaie d'inventer une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et effacer tout ça. C'est très joli, c'est très bien, c'est vraiment un très très beau moment de vie. Voilà, très belle range de vie sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et après, alors je vais vous parler de deux choses qui sont très dures, donc ceux qui n'aiment pas le viol et la violence, ne lisez pas ces deux romans. Je vais commencer par le plus léger, ça s'appelle Tranchée, c'est chez Flammarion, l'auteur s'appelle Amélie Cordonnier. Alors ça, c'est un petit roman sur la violence quotidienne, la violence ordinaire. C'est une jeune femme qui aime son mari, qui a deux enfants, elle a une vie tout à fait bien, bien réglée, tout va bien, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que son mari, dans le passé, a eu des comportements violents à la maison, il l'a battu plusieurs fois, il a eu des propos très durs, elle a pensé que c'était dû à son passé familial, elle a pensé que c'était peut-être à son travail, et puis pendant sept ans, tout va bien, le bonheur revient, et puis un jour, il rentre du travail, il y a quelques miettes qui traînent sur la table, et boum, ça redémarre, deux grandes claques, des mots qui dépassent, voilà. Et donc, cette jeune femme qui a 40 ans, qu'est-ce qu'elle fait ? Il faut qu'elle prenne une décision, donc elle se fait un pari dans sa tête, elle s'est dit, voilà, j'ai 40 ans dans trois mois, donc le 3 janvier, je crois que c'est le 3 janvier, quand j'aurai 40 ans, il faut que j'arrive à trancher, où je reste, où je pars, et donc pendant les trois mois, on est dans sa tête. Et pour monter d'un cran, ce roman qui est aussi paru chez Alain Michel, premier roman, alors là je pense qu'Inès Bayard ira loin, ça s'appelle Le malheur du bas, alors là c'est encore plus loin, puisque c'est l'histoire d'un viol. Donc c'est une jeune femme qui a tout pour elle, qui a un mari aimant, une famille aimante, qui travaille dans la banque, qui voudrait avoir un enfant avec son époux, donc elle se décide à le faire bientôt. Et puis dans son travail, le directeur vient de changer, un nouveau directeur arrive, et il est très apprécié par le personnel, il a plein de bonnes idées pour la boîte, pour la banque. Un soir, elle sort de la banque, il fait mauvais temps, elle va pour chercher son vélo, qui est attaché à un poteau un peu plus loin, manque de bol, quelqu'un en reculant a cassé son vélo, elle ne peut pas rentrer chez elle dans le vélo, mais à ce moment-là, passe le directeur de la banque, qui bien sûr, très gentiment, lui propose de la ramener chez elle. Et elle arrivera chez elle, mais pas dans l'état qu'elle aurait aimé, puisqu'elle profite d'un arrêt et d'une zone d'ombre pour accuser d'elle, pour la violer. Donc les mots sont durs, les mots sont forts, elle décrit le viol sans concession, sans... Voilà, donc ceux qui n'aiment pas ça, moi qui suis un homme, je sais que la violence existe aussi pour les hommes, beaucoup plus pour les femmes, malheureusement, mais pour les hommes aussi, je n'ai pas dans ma famille et dans mon entourage de choses comme ça, mais c'est vrai que ça m'a bouleversé, c'est un roman qui m'a... Voilà, parce que on va plus loin que le viol, on aimerait réagir à sa place, c'est-à-dire que je me suis dit, la première chose à faire, ma belle, c'est que tu vas immédiatement voir la police, tu as encore des traces de sperme, tu as encore des traces d'agression, donc fonce, va dénoncer, dépêche-toi, ou alors appelle ton mari et puis allez couper les couilles du coup, il ne faut pas laisser... Voilà. Et puis en même temps, en même temps, ben non, parce que... parce qu'on a une société qui ne vous permet pas de faire tout ça, ou qui, si vous le faites, va commencer à vous juger. Et à partir du moment où vous commencez à vous poser la question, est-ce que vous pouvez finalement, est-ce que vous pouvez aller dénoncer, ou est-ce qu'il faut se taire ? Se dénoncer, se taire, un excellent, excellent premier roman, Le Malheur du Bas, Inès Bayard, chez Alain Michel. Voilà, pour cette première chronique des premiers romans de la première émission. Merci. Je vais donc laisser... Merci, vous avez fait la place. Non, mais bon, voilà, et après, il y en a encore plein qui sont là. Moi, je vais vous montrer, si vous voulez, je vous les montrerai à l'écran et je les commenterai la prochaine fois. Oui, place aux invités. Place aux invités, je vais libérer, je demande donc à Jean Contrussi de venir nous rejoindre. Les nouveaux mystères de Marseille, vous connaissez tous évidemment. La nuit des blouses grises, c'est le nouvel opus des nouveaux mystères de Marseille. Dans le précédent opus, l'affaire de la souveraine avait obtenu le prix de l'évêché. Donc, c'est... Voilà, un auteur primé, il y en a beaucoup, certes, mais un auteur primé à Marseille pour un prix qui n'est pas n'importe quel prix, puisque remis par des gens qui savent de quoi ils parlent ou ce qu'il s'agit d'affaires policières. Donc, le nouveau est aussi une affaire policière, la nuit des blouses grises. Comme tous les romans que j'encontre aussi, c'est très marseillais et très polar aussi, en même temps, et très historique. ça commence par une histoire virulente, enfin, d'action, dans un tunnel ferroviaire, à la sortie du tunnel ferroviaire, une prise, une attaque de train. Ça commence très fort. Cette attaque de train, d'abord, est-ce qu'elle est véridique, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu et pourquoi tu t'es intéressé à cette affaire-là ? Parce que, il faut dire que c'est le 13e et dernier. Oui, ça, tu disais au 13e. Non, je le disais au 10e. Oui, voilà. Mais je le dis définitivement. Donc, Nébri, n'est pas insisté. J'entends pas la test tout de suite. D'abord parce que c'est un très bon chiffre et ensuite, je voudrais mettre fin à la série tant que je suis lucide pour le faire. Donc, c'est une décision mûrement réfléchie et je suis encore capable de la prendre sans qu'on la prenne à ma place. Ça te permettra de démarrer une nouvelle série ? Je ne sais pas. L'avenir ne nous appartient pas. Donc, je n'avais jamais traité d'un club premier une affaire de grand bandit. Oui. C'était toujours des mystères, soit des affaires familiales un peu compliquées, soit des histoires de trafic humain ou de marchandises. Et je me suis souvenu d'une attaque de train qui a eu lieu, mais c'est le privilège du romancier. Elle n'a pas eu lieu ni au moment, ni dans la façon dont je le dis, mais ça m'a donné le point de départ. J'ai une méthode qui ne vaut, sans doute que pour moi, je ne la préconise pour personne. Moi, lorsque je commence un moment comme ça, je ne sais absolument pas où je viens. donc c'est un peu comme une ouverture de l'opéra, j'ai fait l'ouverture et après je me dis, bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et moi, je crois que d'ailleurs le prix des Véchis m'a été donné parce que pour une fois, les gens de la profession qui font partie du jury à la côté de membres du Rotary Club Métropole et ça part ma paix à Marseille, je crois que ce qui leur a fait plaisir c'est que ni mon fric, ni mon héros, mais alcoolique, dépressif, sa femme ne l'a pas quitté, il ne va pas se pendre au dernier chapitre, donc ça, tout d'un coup, je crois que j'ai fait souffrir sans m'ouvrir parce que c'est un fric. Mais les flics et les journalistes sont comme ça ? Justement, justement, ils ne veulent pas faire leur sublérotère en lisant les vignes. Cela dit, il n'y a pas que des flics et des journalistes dans ce bouquin, il y a aussi des voyous, et il y a aussi, alors, il y a ce type un blouse grise, c'est quoi ces blouses grises ? Les blouses grises, c'était la tenue qu'on appelait les toucheurs de bœuf aux abattoirs, c'est-à-dire les gens qui étaient chargés d'accueillir les troupeaux, tout passé par Marseille à l'époque, on me rappelle qu'on était à la bonne époque, donc c'était les gens qui étaient chargés d'accueillir les troupeaux vivants que l'on appelait d'Algérie ou des colonies et que l'on destinait aux abattoirs de Célie. Donc il y avait un trajet à faire comme des bergers ordinaires, d'ailleurs on les appelait les bergers des quais, et comme ils travaillaient en général dans l'humidité, dans le froid, dans l'aube grise des hivers venteux, ils avaient une tenue tout à fait particulière, c'est-à-dire une énorme blouse grise en toile très épaisse qui descendait jusqu'au pied, c'était jusqu'au chaussée de godillots ferrés et ils avaient un pas simultan. Ça donne une silhouette totalement anonyme, c'est-à-dire les gros, les maigres, les grands et les petits, tout le monde a la même manière. Et donc, une bande d'homme a l'idée de perpétrer son coup, c'est-à-dire d'arrêter un train, un train chargé d'or, bien sûr, sinon c'est pas la peine, et de se revêtir de cette tenue des bergers des quais. Ce qui fait que personne ne peut dire ni combien ils étaient, parce que tous les se mélangent tous, ni à quoi ils ressemblaient. Et ce qui était intéressant aussi, c'était d'essayer de faire comprendre aux gens comment on peut arrêter un train à l'endroit où on l'attend, alors que c'est pas l'arrêt d'engard. Donc, il y a tout un système sur la manière dont les trains circulaient à l'époque, que j'ai découvert en pleurs dans le secteur, et qui est intéressante parce que ça donne un côté... J'ai relu, évidemment, mon grand ami Émile Zola, j'ai relu La Bête Humaine parce que c'était le temps de la machine à la peure où c'était un métier, c'était une vocation. Il y a deux des constantes de tes romans qui sont là-dedans aussi, à part les personnages, les focs, etc. C'est la recherche permanente de précision historique, on va dire, de mettre dans le décor des choses réelles et fortes et certaines, et de mettre aussi un parler, un langage. C'est-à-dire que ce sont des romans policiers mais étant donné qu'ils se passent il y a un siècle, ça devienne des romans historiques. On est obligé de faire attention et moi ça me donne énormément de travail de savoir de quoi parler les gens d'abord. Donc je lis les journaux de l'époque pour nourrir les dialogues de mes personnages et puis j'essaie de restituer le mieux possible l'ambiance de la ville. C'est une époque fabuleuse où le port est le premier port de Rome pratiquement. Donc tout passe par là parce qu'il n'y a pas encore de transport routier, du transport aérien encore moins. Donc tout passe les hommes, les marchandises, les trafics et les armes puisque Marseille est la tête du pont de l'empire colonial donc c'est une période bénie pour avoir de la matière historique. Alors moi-même j'ai beau être d'un âge plus qu'avancé je ne l'ai pas connu non plus mais je suis ravi qu'un enfant me dit ah ça nous rappelle Marseille. Non ça nous rappelle pas où elle est pas connue. J'ai une dernière question si tu as décidé d'arrêter cette série-là tu as décidé d'arrêter d'écrire ou si tu veux continuer ? Non non du tout je continue je suis en train de mettre en place quelque chose je suis vraiment très prématuré je ne vais pas faire ma galine comme dit la commissaire mais c'est prématuré pour en parler ce sera aussi un roman historique qui se passerait pendant l'occupation ça je n'ai jamais traité non plus et c'est intéressant mais en ce moment je suis en train de même libérer je suis avec la police secrète les résistants tu fais ton travail de journaliste tu es chargé très bien après on verra si ça donne ou pas l'idéal pour moi ça serait de faire comme Molière c'est à dire de disparaître au moment où j'ai fini mon dernier ça serait bien bon il y a encore le terme là mais on n'a plus le terme vous savez on ne s'en peut pas mettre merci Jean merci beaucoup merci moi je suis désolé d'avoir été précédemment j'ai répondu mais si certains de vous sont un peu frustrés il y a une session de rattrapage le 24 octobre ici même à 16h30 voilà c'est dit tu seras aussi au carré des écrivains etc voilà merci on va appeler donc Cédric Pab et Luc Serra en fait il y a trois façons d'aborder Marseille en littérature en fait c'était ça qui m'amusait il y avait un Marseille totalement marseillais on ne parle que de Marseille et de si on l'aime si on l'aime pas c'est Luc Serra avec son et je ne l'ai pas où il est ah ils sont là-bas et voilà ils sont du petit dictionnaire modérément modérément de Marseille il y avait une autre façon d'en parler qui restait très marseillais c'est celle de Jean Contre aussi avec qui on vient de discuter qui introduit dans Marseille une histoire une intrigue des personnages etc mais on reste quand même extrêmement marseillais et puis il y a un troisième type d'auteur marseillais c'est Cédric Favre qui est à côté de moi qui lui est un auteur marseillais ça se sent quand même parce qu'il évoque Marseille il en parle quelque part dans l'air mais mais il est né en même temps totalement détaché son histoire se passe dans les Alpes d'ailleurs pas à Marseille mais quand même on reste lié à Marseille avec ces trois auteurs alors ce dictionnaire vaut des rêves un nouveau de Marseille donc pourquoi vaut des rêves en fait mon prochain roman qui paraîtra en février se passe largement à Marseille et parce que c'est la première fois que je faisais comme ça à Marseille j'avais envie de dire plein de choses sur la ville donc il y a un tas d'observations que je me fais il y a un tas de petites d'observations comme ça et j'avais commencé à les mettre dans le roman et je me suis rendu compte que ça venait polluer que c'était trop et donc c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de sortir cette espèce de définition d'entrée de dictionnaire et que c'est comme ça que le dictionnaire est venu en fait c'est un peu un sous-produit du roman d'accord c'est des notes de bas de page de certaine manière tu ne tiens pas là c'est très drôle je tiens à signaler c'est iconoclaste mais c'est un tronc c'est assez marrant mais est-ce que ça vient aussi du fait que tu as passé une grande partie de ta vie ailleurs qu'à Marseille est-ce que l'invie de Marseille elle est venue là oui parce que moi je ne suis pas je ne suis pas un néo un néo marseillais donc si je suis ici depuis bientôt 4 ans mais j'ai j'ai grandi ici malgré tout je suis revenu un peu jeune adulte donc je connais bien la vie mais en même temps je n'ai pas vraiment vécu comme ma vie d'homme donc c'est un peu un regard de Marseillais et de ne pas Marseillais oui et de Parisien parce que tu t'amuses souvent à comparer Marseille et Paris dans ce bouquin il y a des fois tu dis ouais mais c'est quand même mieux à Paris oui parce que effectivement je fais des comparaisons parce que mon point de comparaison le plus évident c'est Paris donc il y a pas mal de choses ce qui n'a pas de sens en fait comparer ces deux villes n'a absolument aucun sens mais effectivement ça se produit assez régulièrement ça veut dire que dans ton prochain moment puisque tu as enlevé Marseille il n'y aura plus de traces ah non il y en aura beaucoup il y en aura beaucoup mais il n'y aura pas de côté à un moment j'avais l'impression d'écrire le guide du routard c'est vrai que j'en étais tellement et que ça me venait vraiment trop donc il y a bien sûr il y a une grande partie du moment qui se passe dans Marseille donc on voit la vie il se passe des choses qui sont locales on va dire mais il n'y a pas toutes ces toutes ces petites notes de bas alors il y a autre chose il y a des dessins aussi de Jean-Michel Luciani pardon les dessins en fait Jean-Michel Luciani alors il n'est pas là il ne devait venir il n'est pas venu donc je suis très content que ce soit lui qu'il les ait fait c'est un artiste qui fait en fait des choses qui n'ont pas grand chose on va voir ce qu'il a fait dans le livre parce qu'il fait pas mal de croquis pas mal d'aquarelles beaucoup de choses sur Marseille et les environs donc dans une veine un peu plus enfin c'est très différent là il y a c'est un dessin un petit peu BD qui c'est aussi une autre facette et ça convient c'est un dos relativement homopathique c'est à dire qu'il n'y en a pas avec chaque article il n'y a pas d'essai ça vient de temps en temps pour souligner des trucs l'idée c'était que lui prenait le texte et puis après il cherchait des idées parmi les choses qu'il évoquait précisément lui donc il a fait ses propres choix il n'était pas question d'illustrer chacune des entrées ça aurait peut-être un peu trop comme tout dictionnaire toutes les entrées sont en alphabétique est-ce qu'il y a des moments des lettres où tu as eu du mal à trouver ? oui parce que en fait je voulais que ce soit vraiment un dictionnaire que toutes les 26 lettres soient représentées donc c'est vrai que pour X ou Y c'était pas évident voire 7 pour 7 on avait quand même l'appui d'un footballeur c'est un m non je veux pas que tu veux dire bien que j'en fasse pas dans la comparaison parce que j'ai à la lettre C j'ai aussi cantona mais je dis que c'est quand même même si je suis pas spécialiste du foot tu dis que c'est cantonal le vrai marché voilà c'est plus la personnalité l'emplématique de Marseille dans son comportement dans ses attitudes Zidane il est il est un peu trop taiseux il est un peu trop il pourrait être avec soi quoi non mais ils sont voilà ils sont un ton ça parle pas toute voilà donc j'ai une entrée sur le web sur le train de l'Europe parce que ce sont des tu es obligé je fais pas le réveillon merci donc il y a deux livres et son actualité c'est deux parts dans ce roman le premier parce qu'il ressort chez Pocket c'est un vrai moment d'héroïsme qui était déjà dans la collection 109 chez Plon et puis le nouveau de la collection 109 chez Plon qui est quelque part là derrière j'imagine qui s'appelle La folle cavale de Florida Meyer qui raconte la cavale d'une femme qui assiste à la mort de son amant quelque part dans les gorges du Verdon c'est un pitch de départ relativement probable on va dire à partir de là j'ai l'impression que c'est un peu comme j'encontre aussi que tu es parti de là sans trop savoir où t'y aller ou peut-être pas c'est-à-dire et que la cavale démarre et puis ça part ça part presque dans tous les sens c'est-à-dire qu'on sait plus si elle s'enfuit si elle veut maîtriser le truc comment elle va le maîtriser elle part d'un côté elle rentre d'une personne elle part de l'autre c'est en réalité très maîtrisé pour le lecteur mais est-ce que pour l'auteur c'était maîtrisé au départ non c'est pas maîtriser on maîtrise parfois on fait un plan après tous les auteurs fonctionnent différemment parce qu'on entend les auteurs parler il n'y a pas deux auteurs qui travaillent de la même façon il n'y a pas deux auteurs qui ont les mêmes obsessions quand ils se mettent à écrire il n'y a pas deux auteurs qui vont se focaliser sur la même sur la même trame sur la même deux auteurs qui vont parler de la condition humaine par exemple ne vont pas s'y intéresser de la même façon ce qu'on partage peut-être les auteurs je dis tout peut-être on se demande un petit peu qu'est-ce qui nous arrive sur un plan pour moi c'est mon cas sur un plan collectif et sur un plan individuel ma grande question d'auteur ma grande obsession c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui nous arrive collectivement qu'est-ce qui nous arrive lisez les journaux vous n'aurez pas deux résumés de ce qui nous arrive qui vont être les mêmes à partir de là je m'accorde avec la question l'écriture pour moi c'est un travail d'exploration que se passe-t-il au départ je ne connaissais pas très bien ce personnage il est vrai que d'habitude je travaille avec des plans je sais à peu près ce qui va se passer je sais à peu près quelle est la trame et je sais à peu près dans quel mur les personnages vont foncer et s'écraser des romans noirs donc les gens foncent dans le mur c'est comme le film noir américain des années 40 ou 50 l'histoire est là qu'est-ce qui leur est arrivé qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive au lecteur il y a quelque chose que tu partages d'ailleurs dans ce roman-là dans les autres aussi mais celui-là c'est très patent d'auteurs américains noirs de cette époque c'est la volonté de faire un roman social aussi en même temps parce qu'on est sûr de l'intimiste avec un store-romain noir un roman policier ok il y a une forme d'enquête ou en tout cas d'événementiel dit à un meurtre donc ça reste centré autour de personnages mais en même temps il y a qui surnage le personnage d'un syndicaliste rock'n'roll un dénogue matin qui est comme un filigrane permanent ce qu'il fait ce qu'il est qui est un filigrane permanent aux actions des personnages du livre donc c'est à la fois aussi un roman social oui ça c'est une autre obsession c'est d'ancrer le roman dans la réalité sociale j'ai travaillé sur Marseille mes romans précédents se passent à Marseille le Marseille noir qu'on a fait avec une anthologie nouvelle sur Marseille avec 14 auteurs dont Marie qui est là mon obsession à moi était de dire quelle est la matrice comment un environnement peut produire des personnages des destins des comportements parfois des mythologies cette ville est moi je trouve extrêmement violente on est en haut des classements ou en bas des classements dans tous les domaines qui sont extrêmes lecture publique on est les derniers par exemple par contre dans le crime on est dans les premiers dans la maltraitance sociale je pense qu'on est au sommet d'échelle moi je m'intéresse à la maltraitance sociale je m'intéresse au fait que les groupes d'individus peuvent être maltraités par ce qu'on va résumer en disant un système mais aussi par une politique je pense qu'on est ça donc je le dis clairement parce que c'est des bioconditionnels je n'en suis pas sûr mais j'en arrive à ça à me dire que cette ville a connu une maltraitance politique pendant plus de 15 ans donc ça c'est très clair c'est dit de façon très noir sur blanc dans mes romans maintenant moi j'essaie de comprendre comment ça marche le sociologue il va travailler avec le romancier il va faire des modélisations en disant je prends un personnage je le propulse dans Marseille qui se trouve en Europe qui se trouve dans le monde en 2017 que se passe-t-il ? là-dessus oui c'est important pour moi je vais là-dedans on fait des ateliers d'écriture des écrivains dans les quartiers dits sensibles dans les prisons etc. donc on a accès à un certain nombre d'histoires qui sont moi je trouve plus tristes les unes que les autres et mon idée était quand même d'en sortir le problème c'est que j'écris aussi moi en connexion directe avec ce qui se passe donc quand on est dans une époque de manif de contestation d'une époque très politique tout le monde parle politique il y a des informations sur des explications sur ce que le monde va devenir les questions climatiques les questions moi je baigne un peu là-dedans donc je ne m'en rends plus très bien compte je suis totalement imprégné de ça et j'écris sur Marseille en écrivant avec toutes ces questions en tête la folle cabale c'est un roman où je voulais aller sous le grand ciel de Provence c'est un road trip c'est quelqu'un qui est en voiture et je voulais échapper un à la ville et à cette violence de la ville que je me raconte aussi un peu donc je vais moi respirer et deux échapper aussi à ce qui était ce climat de contestation de manif et autres qui était propre à la ville et je n'ai pas réussi alors la voiture c'est une magnifique triomphe TR4 rouge ça donne des envies mais quand même le social il intervient d'une manière très particulière d'abord il est là sous le ciel de Provence ce qui est très étonnant on est dans la gorge du Verdon on est du côté de Manos que de Digne on ne s'attend pas à avoir surger ça au milieu de paysages de cartes postales paradisièques que tu l'écris volontiers aussi avec beaucoup de plaisir mais il intervient d'une manière rock'n'roll c'est à dire que tu as inventé un personnage qui est un personnage qui n'existe pas dans le paysage social de la contestation française ni même européenne ni même américaine que je sache c'est un syndicaliste mais qui est totalement aucun droit là au point de chanter avec Mick Jagger des choses comme ça d'où il vient celui-là ah oui il est sur scène avec Eddie Pop aussi la question de Alain Damasio qui était reçu dans cette livrairie il y a quelques temps qui a dit ma question fondamentale essentielle c'est dans tous mes livres Alain Damasio vit à Marseille il écrit de l'anticipation et de la science-fiction et de la fantaisie et il dit ma question est comment se révolte-t-on et pourquoi on ne se révolte pas il y a encore plus pessimiste que le nombre d'entre nous et sa question obsessionnelle est celle-ci pourquoi on ne se révolte pas et comment ferait-on pour se révolter sa réponse et d'ailleurs première chose à faire pour se révolter c'est aller casser tous les data centers qui contiennent toutes nos données personnelles ce qui est une drôle de réponse parce que c'est pas la première que feraient les syndicats français par exemple la réponse c'est on va dans la rue on manifeste et moi je trouvais ça je trouvais ça insatisfaisant donc depuis quelques romans ce qui me plaît c'est d'imaginer toutes les comment le happening et l'oeuvre d'art peuvent rejoindre la contestation en fait comment les contre-cultures américaines ont pu à un moment donné changer quelque chose et ça là on est dans l'histoire c'est pas du fantasme c'est que le mouvement la marche du droit civique ça a été accompagné quand même par une bande-son par une contre-culture américaine largement musicale artistique aussi musicale qui a fait que peut-être enfin c'est même certain la cause a avancé comme ça aussi parce que des gens qui étaient extrêmement populaires des musiciens des rockers des gens qui étaient des stars des rock stars se sont saisis de ces causes les ont véhiculés et à travers eux à travers la façon dont ils pouvaient simplement s'exprimer sur une scène ou émouvoir quelqu'un par une chanson hop la cause était diffusée et ça y est la cause était soutenue et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les années 60-70 après il y a d'autres époques qui est l'époque l'époque du punk où les musiciens ça datait de 68 déjà où les musiciens allaient jouer dans les usines occupées donc à un moment donné le musicien est un espèce de troubadour de rocker qui est là où la contestation est en train de naître là où il y a de la résistance le musicien est là et je voulais mêler les deux le syndicaliste qui est une bête de scène qui est sur scène et qui est avec hip hop peut-être que ça changerait un peu quelque chose c'est pas un sou et après je ne souscris pas à ce que font mes personnages on entend bien on entend bien est-ce que vous avez des questions soit à eux que c'est Raph soit à Célectra sur Marseille sur allez-y oui moi je trouverais pour chaque fois qu'on parle de Marseille il y a déjà beaucoup d'immigrant sur Marseille que du négatif il y a aussi du positif c'est une belle ville pourquoi c'est toujours du négatif il n'y a pas que du négatif moi personnellement je ne fais pas du négatif mais je dirais plutôt le contraire je dirais qu'il y a plutôt surtout on noircit c'est que ben non on noircit mais le noircir fait partie d'une certaine façon du discours positif sur la ville parce qu'il y a une espèce de mythologie de la ville comme ville rebelle comme ville inclassable il y a plein de choses qui sont en fait assez éloignées de la réalité qui fabriquent une image prétendument négative mais en réalité qui est une image positive parce que ça donne une aura particulière à la ville qui est parfois même pas justifiée tout à l'heure tu as parlé du fait que la ville soit en haut des classements pour ceci pour cela il en soit des mauvais classements en réalité même sur les classements féminité délinquance la ville n'est pas vraiment en haut des classements elle est en milieu de tableaux un peu vers le haut mais elle est championne de France à aucune des catégories que je dis dans le dictionnaire que ce soit l'homicide le temps de réel donc en fait voilà on a plutôt tendance à faire du à faire voilà à rester sur la mythologie quand j'ai fait ce petit dictionnaire j'ai lu il y a une collection qui est connue les dictionnaires amoureux chez Blanc donc il y a celui de Marseille qui est Paul Lambard Paul Lambard donc moi je l'ai lu et j'ai trouvé qu'à l'exception de certains passages où il se lâche un peu il parle de son enfance il parle de lui-même le reste j'avais l'impression de lire la brochure de l'Office du Tourisme et des choses que j'avais vues 50 fois partout et qui étaient et je me suis dit c'est un peu ça que l'on décrit généralement sur Marseille alors à côté oui il y a des histoires de criminalité de drogue de machin mais ça c'est plutôt encore une fois ça serait presque paradoxalement l'image positive de la ville alors oui moi j'assume complètement oui je trouve que la politique de malprétence de cette ville est une réalité je ne comprends pas pourquoi depuis tant d'années il y a une espèce d'orchestration de la privation de l'espace public pour les citoyens marseillais c'est quelque chose que je n'ai jamais compris que je ne comprends toujours pas et je trouve que cette ville est formidable parce qu'elle est très belle parce qu'elle est un site très joli voilà non bon j'ai un béné ce week-end et je le fais à chaque fois et je ne quitterai pas cette ville où Iso le disait déjà on a une relation d'amour-haine avec cette ville on sait pourquoi on l'aime pour x raisons et je pense que j'ai vu ici effectivement ce cliché que j'adore de la solidarité de rue que je n'ai pas vue dans d'autres villes que j'ai fréquenté ou dans d'autres villes où j'ai habité moi j'ai pas grandi à Marseille j'ai grandi en Afrique j'ai vécu à Paris et après oui que cette ville se soit érigée depuis une vingtaine d'années sur le clientélisme et sur le fait qu'à Marseille ne puisse pas avoir accès à son espace public qu'on détruise à peu près tous les monuments et tous les bâtiments et institutions populaires de cette ville je ne le comprends pas et j'écrirai contre ça oui moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sauf que c'est une constante dans l'histoire de la ville c'est à dire la destruction du patrimoine c'est vraiment c'est l'histoire de la ville et le clientélisme c'est exactement l'histoire de la ville on le regarde on le voit depuis je ne sais pas il y a eu les tasseaux il y a eu les deux fers il y a eu les goudins mais encore avant eux puisque j'en parle de vêtements mais l'histoire de la baisse de 1720 c'est aussi une histoire marseillaise où là à l'époque le premier H20 c'est Jean-Baptiste Estelle je crois qui a servi il n'était pas et bien c'est aussi un peu l'histoire de la ville c'est aussi une histoire un peu de corruption et c'est un truc très marseillais c'est-à-dire il y a un navire qui arrive avec des balles de coton et de non-respect de la réglementation au minimum si c'est pas la corruption voilà donc attention il y a peut-être un problème et puis on dit non c'est bon la rassure vient parler le premier H20 qui le batte entre et puis c'est la peste et puis il y a le tiers de la population de Marseillais qui est dessinée je suis d'accord juste un mot après pour compléter madame ce que je disais là je parle de moi je suis journaliste de formation donc je parle de ce qui sont et oui hélas il y a ce côté de dire effectivement on va parler de dysfonctionnement après moi c'est des rencontres avec des gens remarquables aussi je vous parle de cette partie là quand on écrit des romans évidemment qu'on aime le personnage et que cette ville a produit des gens extraordinaires donc qui peuple nos romans qui sont dans tous ces romans toi qui as fait en Marseille Noir la collection dans laquelle tu l'as fait il y a un bérot noir il y a un etc c'est dans le monde on trouve les mêmes voilà les mêmes ressources c'est plus l'humain qui est noir que la ville par elle-même mais pour revenir sur le travail d'Hugh qui est disant petit dictionnaire moi il est plus moqueur que noir voilà c'est pas voilà il a pas cherché à le voir sur Marseille il s'est moqué tendrement voilà on est tous quand même Marseillais de coeur on est tous d'accord avec vous sur les choses positives sur les choses positives tout le monde est d'accord avec les mêmes détruisent on va dire bon bah il fait beau le cadre est magnifique il y a la mer il y a les calantes je veux dire bon il y a l'on oublier on n'en parle pas c'est vrai oui un peu plus là sur la camilla il y a nos fiches du tourisme ils le font ils le disent il y a les gens qui en parlent de la scène les gens les gens c'est partout c'est partout toutes les villes partout où on passe on a la caricature c'est ça et après il y a des choses en fait bah c'est un truc dont je parle beaucoup concernant c'est lié à ça mais c'est aussi lié aux municipales qui approchent peut-être il se passe des choses intéressantes c'est dire en fait il s'agirait pas quand on critique la ville quand on se moque un peu il s'agirait pas de dire qu'il faut la transformer en faire une espèce de ville aseptisée ou tout ça on dit juste ce serait cette ville mais en mieux par pareil mais mieux oui c'est une chose qui pourrisse la vie de certains qui voilà sur l'essentiel sur le reste sur l'atmosphère sur le cadre après c'est un parti pris je veux dire on peut pas effectivement moi c'est mon parti pris effectivement il y a des tas d'auteurs mon parti pris est d'être de faire du réalisme social du roman noir qui est du réalisme social comme je fais ça mais les gens dans les romans qui se révoltent et qui changent sont des marseillais je les aime ces gens je vis avec eux je les côtoie voilà mais que moi en faisant du roman noir je dresse un tableau critique politiquement critique et assez noir de Marseille c'est comme dans le rock il y a beaucoup de je sais pas de notes comme dans nos arts il y a beaucoup de notes dans le porno il y a beaucoup de sexe c'est comme ça c'est vrai c'est vrai merci 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 merci